C'est tout simplement des granulés qui sont faits à base de potassium. Si vous voulez, nous sommes partis avec la même réflexion que le fabricant de couche-culotte et nous avons essayé de trouver une solution pour redonner une intelligence à la terre ou au substrat pour qu'elle puisse conserver l'eau. Aujourd'hui, Audrey, on va parler de la catégorie eau. Exactement, avec notre partenaire pour cette catégorie eau, les termes de Saint-Gervais, représentés aujourd'hui par Elodie Lombardo. Bonjour Elodie. Bonjour. Alors, je me tourne désormais vers le premier finaliste, Samuel Philibert-Charles, qui est là pour son entreprise Berger World. Bonjour Samuel. Bonjour. Soyez bienvenus. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que Berger World, qu'est-ce que vous proposez ? Alors déjà, merci beaucoup pour le moment que vous nous accordez. Aujourd'hui, Berger World, nous nous fabriquons ce qu'on appelle des réservoirs d'eau solide. Alors, qu'est-ce que des réservoirs d'eau solide ? Alors, c'est tout simplement des granulés qui sont faits à base de potassium. Si vous voulez, nous sommes partis avec la même réflexion que le fabricant de couche-culotte. Et nous avons essayé de trouver une solution pour redonner une intelligence à la terre pour qu'elle puisse, ou au substrat, pour qu'elle puisse conserver l'eau. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que lorsqu'il pleut, ou lorsqu'on arrose, 80% de l'eau part dans la nappe phréatique. Et donc, forcément, depuis le début de l'ère humaine, quand on va produire quelque chose et quand on va arroser, en tout cas, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, c'est plutôt au hasard qu'on va déverser de l'eau, dans l'espoir, parce que dans la terre, évidemment, il n'y a pas une coupelle géante, dans l'espoir que nos racines vont être hydratées. Et le principe de Berger World, c'est des granulés à base de potassium qu'on va mélanger au substrat, et 5 grammes permettent de retenir jusqu'à 1 litre d'eau. Et on va permettre aux racines de pouvoir se planter dedans, de retenir l'eau, l'eau nécessaire à la plante, et puis de laisser le reste de l'eau nécessaire partir dans la nappe phréatique. Alors, notre démarche, aujourd'hui, elle a été tout simplement double, puisque la fabrication de ce produit, en tout cas, même la mise en place a eu un certain coût. Et nous sommes partis dans l'idée de se dire que tous ceux qui sont autour de nous, et qui sont des jardiniers aguerris, et je crois qu'on commence à être un jardinier aguerri à partir du moment où on a une petite plante à la maison, vont être des premiers utilisateurs de la solution Berger. Tout simplement, avec l'application de se dire, en utilisant une cuillère à café de notre solution, on va pouvoir partir en vacances tranquilles, c'est-à-dire que lorsqu'on va mélanger une petite cuillère à café de la solution Berger World dans son pot, on ne se pose plus la question de l'arrosage. Et quand on sait aujourd'hui que 80% des plantes qu'on a à la maison meurent parce qu'on oublie de les arroser, on a déjà répondu à une première question. Et cette première question nous permet de pouvoir vendre et de pouvoir produire plus. Et plus on produit, évidemment, plus les coûts deviennent par effet de levier de plus en plus abordables. Et donc, ça nous permet de pouvoir proposer nos solutions à une échelle beaucoup plus grande. mais, parce qu'il y a encore un mais, il y a une démarche qui est encore beaucoup plus intéressante là-dedans. Parce que l'idée de Berger, au-delà de l'idée qu'on peut se faire du commerce, de la vente et de l'enrichissement, etc. Parce qu'on dit « le marché est énorme ». Non, l'idée de Berger avant tout, c'est de se dire comment est-ce qu'on va permettre, comment est-ce qu'on va faire pour participer humblement à cette question du réchauffement climatique. On nous bassine et on nous rabat les oreilles avec le réchauffement climatique. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des zones arides où on meurt parce qu'il n'y a pas d'eau. Et on a une solution comme celle-ci chez nous. Un petit peu comme un vaccin. Et l'idée, c'est de dire aujourd'hui, pour nos utilisateurs de maintenant, qui vont acheter nos produits auprès des jardineries, à chaque fois qu'on va acheter un gramme de nos produits, nous nous reversons en produits un gramme auprès d'une ONG qui, elle, est directement en liaison avec les personnes qui sont dans une situation d'urgence. Et qui, pour elles, si vous voulez, il n'est pas une question de se poser la question « est-ce que mes plantes vont survivre pendant mon moment de vacances ? » Mais c'est pour quelque chose de vital, on l'a bien entendu. On a aussi entendu que Samuel, il fait carrément les questions-réponses. Il fait tout. Moi, j'avais quand même une question. Là, l'application, j'ai l'impression que c'est beaucoup pour les particuliers. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, par exemple, dans une pépinerie, dans une jardinerie ? Tout à fait, c'est ce que j'étais en train de dire, justement. Aujourd'hui, Berger World, c'est quatre piliers. Le premier pilier, en termes de production, c'est tout ce qui concerne le jardinier amateur, parce que vous avez compris, il va falloir qu'on produise. Plus on produit, plus les coûts sont abordables. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui concerne les collectivités locales. On a tous déjà pouffé, des fois de rire. Maintenant, on est un petit peu gêné quand on s'aperçoit que, dans notre collectivité locale, on arrose juste après qu'il n'est plus. Et ça, c'est un peu gênant. Et puis, l'autre pilier, c'est l'agriculture. Et pour arriver au niveau de l'agriculture, quand on connaît les enjeux, qui sont surtout des enjeux économiques, vous avez bien compris qu'il va falloir produire pour avoir un effet levier sur le coût, pour que le coût du Berger World au mètre carré soit le plus faible possible, surtout dans nos contrées européennes, où la plupart des agriculteurs ont déjà tellement à lutter avec des problèmes économiques. Et Samuel, justement, vous parliez de coût. Combien coûte justement un gramme ou le paquet de Berger World pour un jardinier amateur ? Alors, aujourd'hui, pour le jardinier amateur, nous avons une offre qui va de 10 grammes jusqu'à 500 grammes. Pour les 10 grammes, on est à 2,99 euros. Donc, la petite pièce. Et puis, pour le 500 grammes, qui correspond vraiment à une pelouse, puisqu'avec 5 grammes, on retient jusqu'à 1 litre d'eau, je rappelle. C'est colossal. On va jusqu'à 49 euros. D'accord. Élodie, est-ce que vous avez des questions ? Mais j'ai beaucoup de questions. Élodie, partenaire des Termes de Saint-Gervais. Je trouve ça passionnant. Et le sujet, je pense, c'est une source intéressante de questions. Ma première question, parce que vous parliez de l'idée de venir à ce sujet en pensant aux couches-culottes des enfants. Mais vous, finalement, quel est le fondement de votre idée ? Comment vous vous êtes dit, on va faire le lien entre les couches-culottes des enfants, les jardinières et un réservoir d'eau ? Alors, en fait, c'est une très bonne question. C'est presque la meilleure question. Parce que, quand je parle des couches-culottes, c'est parce que l'idée est venue avec les couches-culottes. Ah, d'accord. Donc, avec ma troisième fille, et puis en se posant des questions, de se dire, mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans ? En allant jusqu'à la recherche, si vous voulez, de cette composante, on s'est rendu compte, on s'est dit, mais c'est marrant qu'il y a quelque chose d'une innovation comme celle-là qui pourrait être aussi développée pour quelque chose d'autre. Et l'idée est venue de là. Tout simplement. Et d'ailleurs, c'est une idée qui a été inventée à la base par la NASA pour ces pilotes. Juste pour la petite anecdote. Merci pour cette petite anecdote. Je pense que le temps nous presse, Audrey, malheureusement. Donc, une nouvelle fois, vous pouvez en apprendre un peu plus sur Berger World, je me doute, sur votre site internet. Tout à fait. Vous pouvez nous rappeler l'adresse ? Oui, pardon. Alors, bergerworld.com. Tout simplement. Berger-world.com. Et on vous retrouve également dans des animaleries, dans des points de vente sur la région ? Oui, on est en phase de déploiement cette année et puis plutôt sur l'année prochaine. Pour le moment, nous avons à peu près 200 points de vente en France et puis bientôt auprès de tous les points de vente nationaux que l'on connaît. Et c'est fantastique. Et je vais parler justement ce matin des seins de glace qui vont arriver très bientôt. Là, je me doute qu'il y a plein de personnes qui ont donc la main verte et qui vont être extrêmement intéressées par votre procédé. Et peut-être même un jour, ça aura des suites pour des pays que vous avez cités tout à l'heure. Deuxième finaliste, juste après une toute petite pause, Audrey. Eh bien là, on va parler cosmétiques avec Ozoi. Magnifique. De la cosmétique, zéro déchet, upcycling et de la cosmétique 100% naturelle.